A l'heure du défi climatique, écologique et énergétique, doit-on ou même peut-on continuer à vouloir faire croître nos économies ? La question est encore très largement taboue tant la perspective de la fin de la croissance nous fait peur. Malgré les baisses drastiques des émissions de CO2 qui sont visées, malgré une prise de conscience grandissante de l'impact de nos modes de vie sur la planète, on refuse largement de parler du sujet. La croissance sera verte, durable, soutenable, mais elle sera là et c'est une évidence. Penser la décroissance, c'est émettre l'hypothèse que non, cette croissance n'est pas éternelle et par ailleurs qu'elle n'est plus souhaitable dans le contexte actuel. C'est ce que fait Timothée Parikh, docteur en sciences économiques, auteur d'une thèse sur le sujet, avec qui je discute durant cet épisode. Bonne écoute, et comme toujours, si vous aimez Sismic, rendez-vous sur sismic.fr pour découvrir plus de contenu et voir comment soutenir cette enquête sur notre monde en transition, à laquelle je me consacre désormais entièrement. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Bonjour, Timothée Parikh. Bonjour. Alors, on doit dire docteur, Timothée Parikh d'ailleurs. C'est un petit peu arrogant. C'est quand en Allemagne qu'on dit ça ? Oui, c'est ça. Dès que je réserve un billet de craint en Allemagne, on me demande de mettre mon titre. Voilà. On va expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, merci d'être là. Merci de m'accorder cette heure. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'économie, de politique, de croissance, de limite à la croissance et donc logiquement de décroissance, qui je pense sera le titre de cet épisode. Et tu as fait notamment une thèse, d'où le titre de docteur, sur le sujet de la décroissance, dont on va évidemment parler. Pour comprendre d'où tu parles aujourd'hui, qui est un peu ma question récurrente d'introduction, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton cheminement sur ces sujets-là et pourquoi tu as décidé de t'intéresser à la croissance et donc à la décroissance et pourquoi c'est un sujet important pour toi au point d'en avoir fait ton sujet de thèse ? Alors pour moi, vraiment, à la base, j'étais passionné d'économie. Enfin, c'est ça que j'ai commencé à étudier à l'université, sans vraiment avoir des intérêts particuliers pour l'environnement ou la croissance en particulier. C'était vraiment comprendre comment l'économie fonctionne. C'était ça qui me passionnait. Et j'ai fait un Erasmus en Suède où là, je me suis retrouvé confronté au changement climatique. Quelque chose qu'en trois ans d'économie en France, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup parlé d'environnement. Et là, d'un coup, le problème, le changement climatique. Et moi, en tant qu'économiste, je me suis vite rendu compte que le changement climatique, c'était un problème économique. Enfin, on s'imagine un petit peu, en fait, on avait réussi à construire une économie où on était une voiture avec le pot d'échappement qui fume à l'intérieur de l'habitacle. Pour moi, c'était vraiment cette réalisation du changement climatique. Donc, l'urgence un petit peu d'aller partir à la chasse pour trouver la source du problème. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on est en train, justement, de réchauffer l'atmosphère ? Quelles sont les sources de la destruction environnementale ? Et c'est là que j'ai commencé à me spécialiser, d'abord en économie environnementale, ensuite un peu en économie écologique, où j'ai commencé à chercher la source du problème. Est-ce que c'est le capitalisme, les multinationales, les banques, la monnaie, la croissance ? Un peu toutes ces grandes questions. Et tard, j'ai redécouvert l'économie à travers l'étude de la croissance. Je pense vraiment, ça, ça a été une grande étape pour moi, de me rendre compte qu'il y avait une relation entre la croissance économique et la dégradation environnementale. Et à partir de ce lien, je suis retombé complètement dans l'économie pour comprendre justement les mécanismes de cette croissance. Et encore une fois, dans l'optique, d'arriver à trouver des solutions pour le problème du changement climatique. Je voudrais qu'on passe cette heure de conversation à vraiment clarifier différents concepts qui sont devenus un peu fourre-tout et que l'on mette le plus possible les idéologies de côté. D'ailleurs, on pourra y revenir justement sur la question de la politisation de la croissance ou de la décroissance. Ou alors, justement, en parlant de ces problématiques d'idéologie, en en parlant avec du recul. L'idée étant vraiment de comprendre ce qui relève de l'opinion et par rapport à ce qui relève du fait. Et ce qui finalement, en fait, n'est pas si simple en économie. Donc d'abord, comment est-ce qu'on définit communément la croissance économique ? Et comment est-ce qu'on la mesure ? Avec ce fameux indicateur qui est le PIB. Mais voilà, commençons par définir les termes du débat. La croissance économique, c'est quelque chose de très spécifique. C'est l'augmentation, tu l'as dit, du produit intérieur brut, du PIB qui est un indicateur. Le PIB, c'est un indicateur agrégé qui vient mesurer la valeur de marché de tous les biens et services produits dans un pays. Donc, il faut s'imaginer, c'est une sorte de calculatrice géante qui additionne toutes les transactions au sein d'une économie. Donc ça, ça va être fondamental, la manière ensuite dont on va parler de la croissance et de ses relations avec l'environnement. Il ne faut pas oublier que dès qu'on parle croissance, on ne parle pas de quelque chose abstraite comme le développement ou l'amélioration. Non, on parle juste de l'augmentation du flot ou du stock, mais de la quantité de transactions monétaires dans une économie. OK. Et c'est de ça qu'est composé le PIB ? Comment, pour aller un petit peu plus dans les spécificités, qu'est-ce qu'on additionne ? Est-ce qu'on sait précisément de quoi il est fait ? Comment on additionne ces flux ? Comment on va les chercher ? C'est quelque chose de précis sur lequel, justement, l'ensemble des pays du monde peut s'appuyer. Parce que, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est devenu une espèce d'indicateur que l'on regarde en permanence et sur lequel on va comparer la performance des pays. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un autre qui soit aussi prégnant, en fait, dans le discours. Donc, j'imagine qu'on sait pertinemment de quoi il est composé. Est-ce que c'est le cas ? Oui, depuis... Si je me souviens bien, c'était 1953, la première standardisation du calcul du PIB, donc standardisée au niveau des Nations Unies. Et là, il y a eu quelques updates. La dernière update que j'ai lue pendant la thèse, voilà, on a 720 pages, le document des Nations Unies, qui nous explique comment calculer cet indice qu'est le PIB. Donc, c'est assez standardisé. C'est aussi très compliqué. Le document fait 720 pages. C'est pas de la poésie. C'est pas un roman non plus. C'est assez sac à lire. Mais en gros, il faut s'imaginer... Déjà, il y a plusieurs façons de le calculer parce que j'ai parlé de cette calculatrice géante qui va venir compter les transactions. Mais les transactions, on peut les compter à différents moments. Donc, par exemple, on peut calculer le PIB en additionnant... Ça, c'est l'approche un petit peu par les revenus. On additionne les salaires, les revenus du haut rente, les profits, toutes choses comme ça. Et là, on va avoir une espèce d'accumulation de transactions de la même manière qu'on peut calculer les valeurs ajoutées. Ça serait une autre manière de calculer la même chose. Il y a des petites différences entre ces différentes méthodes de calcul. Mais en gros, le but, c'est d'arriver à créer un indicateur de vitesse économique comme on aurait un indicateur. On peut imaginer un petit peu un podomètre qui dirait qu'on ne vienne pas du fait dans la journée. Le PIB, il est censé nous dire combien de transactions on a fait pendant toute une année. Alors, bien sûr, là, il y a plein de problèmes méthodologiques et on pourra rentrer un petit peu. C'est un petit peu compliqué, mais c'est facile de mesurer une transaction quand on existe. Quand on va chez le supermarché, on achète le pain, voilà un euro. Ça, c'est facile. Quelqu'un va recevoir un salaire. Ça va être comptabilisé quelque part. Mais c'est beaucoup plus difficile quand on a affaire à, des services publics, par exemple, où on a accès à des services sans qu'il y ait forcément un paiement. Je ne sais pas, par exemple, avoir accès à un avocat commis d'office ou, par exemple, encore plus, avoir accès à des biens naturels, la conservation d'un parc, d'une forêt, des choses comme ça qui sont très difficiles et qui ne font pas partie du PIB. Donc, encore une fois, quand on parle de PIB, il faut faire très attention à ne pas amalgamer le PIB avec la richesse. C'est-à-dire que la richesse, c'est un concept beaucoup plus complexe en économie. Il peut y avoir des richesses sociales, culturelles, écologiques et des richesses économiques dont la richesse monétaire calculée par le PIB en est une parmi d'autres. Et structurellement, quels sont les moteurs de cette croissance économique ? De quoi a besoin un pays pour croître ? Et qu'est-ce qui fait que certains y arrivent mieux que d'autres ? Et j'aimerais notamment que tu explicites un sujet dont on a déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais je pense que c'est important de le poser là, qui est le rôle de l'énergie et de la dette aujourd'hui dans cette croissance et peut-être par rapport à celui au rôle du travail ou de l'innovation. parce que je sais qu'il y a beaucoup de confusion autour de ces sujets et qu'ils sont centraux. Tu ne commences pas avec les questions faciles. Il y en a d'autres derrière qui arrivent, t'inquiète pas. Les mécanismes de la croissance économique. Ok, je vais faire de mon mieux. Je pense qu'à la base, déjà, si on admet que le PIB, en fait, c'est une sorte que ça vient mesurer un petit peu la production, donc la production de marchandises de marché, il faut mobiliser des facteurs de production. En économie, il y en a au moins cinq. Les facteurs de production, c'est les ressources naturelles, le travail, les machines, les outils en général, la connaissance et des institutions comme le droit, la monnaie, des choses comme ça qui fluidifient un petit peu les activités économiques. Donc ça, moi, j'appelle ça les sources de la croissance. Après, pour que ces choses-là permettent de faire de la croissance, il faut qu'elles soient mobilisées dans un processus de production. La connaissance, par exemple. Si moi, j'ai une connaissance, si je reste chez moi tranquille à lire des livres sur moi un Mac, c'est une connaissance qui ne va pas être mobilisée dans un processus qui va mener à la production d'une marchandise. Mais si je me fais employer par une compagnie qui me demande de résoudre des problèmes pour créer un produit qui sera ensuite vendu sur un marché, là, on voit bien comment cette source potentielle de ce facteur de production est mobilisée pour créer des produits et des services qui vont ensuite être comptabilisés dans le produit intérieur brut. Et là, déjà, il faut faire une première différence. Et c'est la différence entre la croissance qui est due à une augmentation des facteurs de production. Donc là, par exemple, on imagine notre économie, on va avoir une population croissante ou soit à cause de la démographie, soit à cause de l'immigration. Là, on voit bien qu'il va y avoir plus de personnes dans ton économie. Ces personnes, elles vont travailler, elles vont consommer. Ça, ça va faire augmenter la taille de l'économie, il y aura plus de transactions, mais c'est juste parce qu'on aura mobilisé plus de facteurs de production. Donc ça, c'est une partie de la croissance, c'est une façon de faire de la croissance. Une deuxième façon, c'est avec des gains de productivité. On trouve des techniques pour arriver à produire le même nombre de biens et de services avec la même quantité de travail, de ressources naturelles, de machines, de connaissances. Bon, ça, c'est la définition économique du progrès technologique. Et bien ça, ça crée aussi de la croissance. Donc quand on imagine un peu la croissance économique, c'est un mix de l'augmentation de la mobilisation des facteurs de production et ce qu'on appelle le résidu. On appelle ça le résidu parce qu'on n'arrive pas très bien à l'expliquer, c'est-à-dire cette partie de la croissance qui est due au gain de productivité. Alors ça, c'est... Excuse-moi, je m'étends un petit peu sur la réponse. J'espère que je ne vais pas m'emmener les pinceaux. Ça, c'est des sources, voilà, on voit bien qui donnent mieux à la croissance. Mais ensuite, moi, il y a ce que j'aime bien appeler des moteurs de la croissance parce que ça, ça nous explique en fait les choses qui sont mobilisées mais ça ne nous explique pas pourquoi elles viennent à être mobilisées. Et ça, c'est vraiment la question importante. Quand est-ce qu'une heure de travail vient être mobilisée pour produire des marchandises sur un marché et quand est-ce que cette heure de travail va être utilisée juste pour jouer aux échecs tranquille à la maison et ne va donc pas participer à créer de la richesse financière. Encore une fois, juste un type de richesse pas mis en d'autres. Et dans ma thèse, j'ai identifié trois moteurs qui sont le consumérisme, le productivisme et ce qu'en anglais, on appelle growthmanship. Donc, growth, c'est croissance et growthmanship, c'est en fait la capacité d'un gouvernement à venir chercher la croissance. On pourrait dire un petit peu que c'est l'hépotique de croissance en général. Et là, on peut voir que c'est des moteurs de croissance. Pourquoi ? Parce que commençons par le consumérisme. On voit bien que si on a une culture de consumérisme, c'est-à-dire où les gens vont vouloir consommer plus, ça peut être à cause de la publicité, de l'obsolescence programmée, ça peut être parce que les gens ont juste envie d'avoir accès à plus de biens et services, ça peut être une compétition sociologique pour du statut, ça peut être des gens qui veulent travailler plus pour pouvoir repayer une dette du passé. Donc, il y a plein d'explications qui vont faire que les individus veulent gagner plus d'argent. et ça, on voit bien que ça va être un moteur à la croissance. Donc, le consumérisme, premier moteur. Deuxième moteur, le productivisme. Alors là, on n'est plus au sein des individus, on est au sein des entreprises. Encore une fois, on voit que si on organise la production dans des entreprises qui ont des objectifs de rentabilité croissante, ces entreprises, elles vont avoir tendance à vouloir produire plus, à vouloir vendre plus pour aussi toute une pléthore de raisons. Et ça, ça va créer un autre moteur de croissance. Et là, ces moteurs, ils ne sont pas déconnectés, c'est des rouages. Le consumérisme, il est connecté au productivisme de plein de différentes manières. Et en fait, les politiques de croissance au niveau du gouvernement, pour des raisons où on aura l'occasion d'en discuter, mais le gouvernement peut vouloir accélérer la croissance pour faire baisser le chômage, éradiquer la pauvreté ou augmenter le budget public, plein de raisons comme ça, où le gouvernement pense qu'en augmentant la croissance, ça va résoudre ses problèmes. On verra que ce n'est pas aussi simple, mais il peut faire certaines politiques économiques qui vont booster soit le consumérisme, booster soit le productivisme. Là, on a pour moi les trois grands rouages d'une économie de croissance au niveau du ménage, au niveau de l'entreprise et au niveau de l'État. Est-ce qu'on pourrait parler de ce qui était dans la question principale et je pense que c'est important de s'arrêter dessus, du lien qu'il y a avec l'énergie ? Est-ce qu'il peut y avoir par exemple de la croissance économique sans croissance de la consommation énergétique et du lien qu'il y a aujourd'hui avec la dette et la manière dont la création monétaire et la création de la dette permet de continuer la croissance aujourd'hui ? Pareil, des gros sujets mais je voudrais qu'on essaie un petit peu de résumer ça sans trop complexifier la chose et avant de parler justement du reste. Eh bien allons-y. Alors bon, moi c'est vrai que je pars d'une... Je suis un économiste écologique donc ça c'est l'une des écoles de pensée parmi... Dans les sciences économiques, il y en a des différentes, l'économie néoclassique, l'économie post-keynésienne qui ont chacune des hypothèses de départ et l'une des hypothèses de départ en économie écologique c'est qu'en effet on ne peut pas avoir d'activité économique sans énergie. Alors je pense que voilà là qu'est-ce qui permet vraiment d'avoir cette activité qu'on est en train de faire aujourd'hui ? Bien sûr l'électricité qui permet d'alimenter nos ordinateurs mais aussi l'électricité ou l'énergie en général qui a permis d'extraire tous les matériaux pour construire cet ordinateur. Aussi l'énergie que j'ai ingérée à l'heure du déjeuner, les calories qui me permettent d'être en bonne santé et d'avoir de l'énergie pour faire ça donc moi j'ai du mal à imaginer toute activité économique sans énergie. Alors après les économistes néoclassiques viendront peut-être dire que oui le secteur de l'énergie c'est pas grand chose dans le PIB mais moi j'ai du mal encore une fois à imaginer même si il faut faire la différence entre le prix de l'énergie c'est-à-dire l'énergie en tant que coût dans un processus de production si l'énergie n'est pas chère du tout parce qu'elle est abondante et bien oui c'est vrai qu'économiquement ça peut être très important mais d'un point de vue d'économie écologique on ne peut pas avoir de production sans énergie donc pour moi c'est fondamental Quand tu dis tu as du mal à imaginer c'est je voudrais comprendre ça en fait ça relève de l'opinion ça relève justement du débat d'idées et de l'imagination ou alors c'est quelque chose qui est établi quasiment physiquement et factuellement comme pourrait le dire un Jean Covici par exemple Il y a des gens qui ne sont pas d'accord empiriquement si on regarde sur le long terme on a quand même on arrive à voir des relations entre les activités économiques et ce qu'on appelle en économie écologique le flot biophysique donc le flot biophysique c'est pas seulement l'énergie mais c'est aussi les matériaux donc là on en parlera un petit peu certains pensent qu'on peut découpler c'est à dire qu'on peut arriver à avoir une croissance verte qui serait complètement découplée du flot biophysique pour l'instant historiquement ce n'est jamais arrivé et moi je pense même que théoriquement c'est impossible parce qu'on peut imaginer certains secteurs qui peuvent être le plus immatériel possible je sais pas du consulting ou ou qu'est-ce que ça pourrait être un concert ou des cours de maths sur internet des choses comme ça mais même ça les gens ont besoin de se nourrir on a besoin d'internet qui lui-même est une infrastructure matérielle les gens pour apprendre ils ont besoin d'aller dans une université qui a un bâtiment qui doit être chauffé encore une fois ils ont besoin de se déplacer dans les modes de transport qui sont eux-mêmes matériels donc si on prend un point de vue macroéconomique pour comprendre les activités économiques en fait on se rend compte qu'on retombe toujours sur une infrastructure matérielle même dans les secteurs qui sont apparemment immatériels donc j'irais pas dire que c'est une opinion c'est une hypothèse de départ et je pense c'est une hypothèse de départ qu'on peut défendre empiriquement avec plein de chiffres ça me paraît d'ailleurs beaucoup plus facile de défendre cette hypothèse que son contraire c'est-à-dire de dire qu'il y ait certains certaines activités de production qui ne demandent aucune énergie d'ailleurs je vous invite à essayer de faire cette expérience de pensée essayez de trouver une activité économique qui ne demande aucune énergie si vous arrivez envoyez-moi un mail personnellement je n'ai jamais réussi ok le rapport avec la dette dans la croissance actuelle le rapport avec la dette alors là il y a un grand débat chez les économistes surtout hétérodoxes c'est est-ce que la dette ou plus précisément l'émission de la monnaie avec des taux d'intérêt positifs vient créer ce qu'on appelle une impérative à la croissance en gros l'histoire c'est que si on emprunte tous dans une banque quand on va acheter une maison et qu'on doit rembourser plus un petit peu plus c'est-à-dire le principal plus l'intérêt et bien si on doit tous rembourser le principal plus l'intérêt ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une croissance de l'économie pour qu'on puisse tous rembourser notre prêt alors ça c'est une question théorique très compliquée parce que dans des modèles conceptuels on peut arriver à montrer que les taux d'intérêt positifs ne vont pas créer une impérative à la croissance si et seulement si et bien l'argent circule parfaitement dans cette économie pour que l'argent qui est remboursé par les uns soit compensé par l'argent qui est perdu par les autres et là il n'y aurait pas de problème mais la réalité aujourd'hui je pense que là c'est aussi admis par les économistes même si théoriquement cette impérative à la croissance elle pourrait ne pas exister aujourd'hui dans la réalité elle existe et si elle existe c'est principalement parce que les taux d'intérêt sont hauts et que la majorité de la monnaie qui circule dans l'économie est créée par des banques privées qui ont donc un intérêt parce que c'est leur business de donner des prêts à augmenter d'une certaine manière le prix de ces prêts donc aujourd'hui je pense que c'est assez admis que la dette représente une impérative à la croissance encore une fois on peut voir un différent niveau un retombon sur les trois moteurs de la croissance donc au niveau individuel c'est simple on peut bien voir si on est étudiant et qu'on a une dette à repayer et bien on se dit oui il va falloir que je travaille quand même je ne peux pas accepter un boulot avec un salaire en dessous de ce seuil qui ne me permette pas de rembourser ma dette donc là on voit bien ça crée une espèce d'impérative avoir un revenu croissant pour pouvoir repayer la dette donc ça c'est un moteur de croissance au niveau des entreprises pareil une entreprise qui s'endette et qui va devoir ensuite rembourser son prêt bon bah ça lui force un certain seuil rentabilité ça veut dire qu'il faut produire donc encore une fois c'est un moteur productiviste et au niveau de l'État pareil un État peut s'endetter et peut vouloir à certains moments voilà rembourser une partie de sa dette et dans ce cas là elle peut vouloir essayer de booster un petit peu les activités économiques pour renflouer les caisses publiques et utiliser ça pour rembourser une partie de la dette donc je pense qu'aujourd'hui oui la dette constitue une impérative à la croissance à plusieurs niveaux ok donc là on a pas mal balayé les aspects un peu techniques on a commencé par le bien verbatif c'est bien comme ça on a perdu je pense que tous ceux qui sont pas vraiment intéressés par ce sujet et en même temps on peut pas faire faire vraiment de raccourcis sur des sujets aussi complexes et c'est souvent là dessus d'ailleurs je me fais la marque en t'écoutant c'est souvent là dessus qu'on arrête qu'on abandonne tu vois dès qu'on va commencer à parler finance ou économie on a affaire à des experts qui vont un peu avoir tendance à nous embrouiller à nous dire voilà c'est compliqué et c'est vrai que pour bien comprendre tous ces mécanismes là il faut aussi faire l'effort d'aller là dedans et de se créer cette culture sinon on est on est vite dans le flou on est vite fait dans l'erreur par rapport à ces modèles là et au fonctionnement des choses donc restez restez avec nous maintenant on va je voudrais qu'on qu'on revienne aussi sur une idée que j'ai évoquée qui est cette idée de progrès que tu as évoqué aussi puisque derrière cette idée de croissance économique il y a communément une idée de progrès qu'on entend souvent et on pourra revenir là dessus puisque mais depuis quelques temps l'idée même de progrès en fait a tendance à se confondre avec l'idée de croissance ce qui n'a pas toujours été le cas puisque la croissance nous est présentée comme indispensable au bon fonctionnement de nos sociétés et à première vue ça paraît finalement assez logique puisque plus un pays produit de richesses économiques plus sa population va pouvoir s'enrichir je mets de côté ici le sujet de la répartition des richesses sur lequel on pourra éventuellement revenir mais plus les infrastructures vont s'améliorer plus il va être capable d'avoir des bons hôpitaux etc le roi a remboursé sa dette investir et donc plus il va être puissant aussi même sur la scène internationale et peser sur la marge des choses peut-on d'abord expliciter un peu ce discours commun sur la croissance qu'on entend partout dans les politiques dans la bouche des politiques dans les médias et quelles en sont les grandes composantes d'où il vient je ne sais pas si on va faire de l'histoire mais pour savoir est-ce que ce discours là a évolué et ce lien entre croissance et progrès a évolué dans le temps c'est là que c'est assez intéressant de revenir dans l'histoire un petit peu parce que c'est un discours qui est assez récent alors bon le discours tu l'as bien résumé c'est vraiment plus de PIB c'est mieux moi j'aime bien le résumer en cinq composantes c'est les composantes donc moi j'appelle ça les promesses de la croissance donc on dit la croissance c'est le progrès parce que ça nous permet de créer d'emplois d'éliminer la pauvreté de réduire les inégalités d'alimenter le budget de l'État et d'améliorer le bien-être donc là on peut voir vraiment si on arrive à faire ça bon bah là la croissance devient en fait un moyen de on pourrait dire financer une sorte de prospérité et ce discours il est récent déjà parce qu'avant on ne pouvait pas parler de croissance économique parce que le concept n'existait pas alors ça on ne s'en rend pas très bien compte même le PIB le PIB était un indicateur qui a été créé dans les années 30 et en fait dans les années 30 on a eu la conjonction de deux événements très intéressants la création de la comptabilité nationale aux Etats-Unis avec l'invention du PIB commencer à mesurer un petit peu la taille de l'économie et la création de la macroéconomie avec l'économiste anglais John Maynard Keynes et la macroéconomie c'est quoi c'est de l'économie mais en fait à l'échelle nationale et là ce qui s'est passé de fascinant à cette époque c'est qu'on a commencé à parler d'économie comme un endroit détaché de la société donc voilà à partir des années 30 on a pu se dire qu'il y avait quelque chose qu'on appelait l'économie et ensuite en la mesurant on a pu se dire dis donc que cette économie elle devient plus grosse de temps en temps elle devient plus petite c'est quoi la direction en fait du thermomètre qui est désirable et en fait ça a pris des décennies pour qu'on construisse un petit peu ce discours d'une économie plus grosse c'est positif et quand on voit un petit peu comment on calcule le PIB c'est vrai quand on retourne à la source comme je l'ai défini comme un podomètre des transactions monétaires on se dit bon bah c'est un petit peu bizarre parce que c'est un peu comme si on venait dériver notre bien-être du nombre de pas qu'on ferait dans la journée là on se dirait bon bah c'est bizarre donc et là aujourd'hui et on pourra revenir un peu là-dessus je pense que le premier objectif et c'est pour ça que le concept de la décroissance est intéressant c'est qu'il vient justement questionner ce discours du progrès et moi en tant qu'économiste c'est vrai que j'aime bien prendre une certaine distance par rapport aux objectifs abstraits de juste augmenter le nombre de pas sur notre podomètre économique et se poser la question qu'est-ce qui va vraiment venir créer de l'emploi et encore plus important de l'emploi de qualité comment est-ce qu'on réduit les inégalités comment est-ce qu'on élimine la pauvreté et dans mes travaux dans la thèse en fait j'ai exploré chacun de ces liens et je me suis rendu compte que c'est pas aussi automatique il y a beaucoup de situations où une croissance économique elle ne vient pas créer d'emploi une croissance économique elle va venir augmenter les inégalités le lien entre croissance et pauvreté il est très loin d'être automatique il y a un lien qui est un petit peu plus mécanique sur le financement des budgets publics mais encore une fois c'est un lien qui n'est pas éternel et universel et il y a d'autres façons de financer un budget public et pareil le lien sur le bien-être là on se rend compte que bon bah voilà c'est un proverbe l'argent ne fait pas le bonheur qu'on explora peut-être un peu plus loin mais surtout l'amassement c'est-à-dire que l'augmentation de la production de marchandises de marché n'est pas directement corrélée avec le bien-être parce que le bien-être dépend de beaucoup d'autres choses oui je reste un peu là-dessus parce que c'est intéressant de décortiquer ce discours qui est largement admis et qui est très difficile à critiquer et c'est aussi ça qui va rendre difficile tout discours sur la décroissance finalement puisque aujourd'hui quand on parle de croissance on sous-entend enfin quand on entend les gens ceux qui s'expriment notamment dans les médias ou voilà ou les problématiques politiques parler de décroissance parler de croissance pardon c'est vraiment associé à toutes ces idées que tu viens de citer à la fois de promesses d'enrichissement individuel à la fois de promesses du maintien de tout ce qui fait que notre société fonctionne ça va du fonctionnement de la sécu au fonctionnement des hôpitaux enfin ça peut être la même chose d'ailleurs mais du fonctionnement à la bonne tenue des routes etc et puis tous les outils de la puissance l'armée vous n'y pensez pas si on décroît comment financer tout ça etc donc je voudrais maintenant me comprendre justement ce qui éventuellement est critiquable dans cette idée de croissance économique en tant que machine à créer du progrès tu as parlé de cette idée de bien-être mais il y a aussi cette idée juste de maintenir un pays dans sa puissance et quelles sont les différentes critiques et qu'est-ce que va un petit peu m'expliquer en cinq minutes tout ce que tu as découvert de particulier de ce qui existe en fait dans ces liens ok et lesquels sont des vrais liens tangibles lesquels sont plus critiquables et lesquels n'en sont pas et bien c'est très bien c'est toi qui l'auras voulu on va retourner dans la façon dont on calcule le PIB non promis pas de traumatisme d'économie théorique mais là sur le lien avec le progrès je vais partager vraiment quelque chose qui m'a pas bouleversé mais c'est vraiment l'une des choses que j'ai appris dans la thèse quand j'ai lu ce très long document comment calculer le PIB c'est après avoir ce document où je me suis rendu compte que cette idéologie comme quoi la croissance et le progrès était bizarre vraiment c'est le mot bizarre et pour ça il faut comprendre en fait un petit peu comment le PIB est mesuré et comment justement on ne peut pas amalgamer PIB et richesse donc là je vais donner quelques exemples par exemple on revient un petit peu sur notre podomètre économique le PIB ne fait pas la différence entre les activités désirables et indésirables donc là si on imagine aujourd'hui j'ai les pleins pouvoirs pouvoir magique je détruis 50% de toutes les voitures en France ce qu'il va donc falloir reconstruire ça va être c'est la politique de croissance ultime alors là ça va faire booster on va avoir le PIB d'un coup est-ce que c'est positif bon bah non parce qu'on va devoir gâcher plein d'heures et de matériaux pour reconstruire des voitures on aurait pu faire autre chose le PIB ne fait pas cette différence et là aussi il faut que j'ajoute quelque chose quand on parle de croissance du PIB la croissance c'est un flow c'est-à-dire c'est la variation de la taille du PIB d'une année à une autre mais le PIB c'est un stock donc c'est-à-dire que si on dit on a 0% de croissance cette année c'est-à-dire qu'on a le même l'économie à la même taille que l'année dernière donc on n'est pas plus pauvre c'est-à-dire on ne s'est pas enrichi entre parenthèses financièrement donc là ensuite quand on discute vraiment de la décroissance on va voir si ça veut dire juste de ralentir la croissance d'arrêter la croissance ou juste de venir réduire la taille de l'économie je continue un petit peu justement sur cette idée du progrès donc déjà si on a un indicateur qui ne peut pas faire la différence entre le désirable et l'indésirable parler de progrès ça me paraît un petit peu difficile on peut parler de changement voilà c'est du changement économique on ne sait pas si c'est du progrès ou du regret il y a d'autres critiques par exemple ça mesure les transactions économiques mais on ne sait pas dans quel sens ça va si ça va des plus riches vers les plus pauvres les plus pauvres vers les plus riches donc une exploitation salariale façon germinale sans limite ça va venir se traduire en plus de transactions économiques donc plus de PIB encore une fois c'est un vecteur d'inégalité on sait empiriquement que les inégalités voilà c'est mauvais pour la santé pour le bien-être même pour la soutenabilité écologique donc là encore on a la croissance c'est un vecteur de régression sociale et écologique mais c'est bizarre parce qu'encore une fois on pense que c'est une définition du progrès là je vais commencer un petit peu doucement quand même à me parler d'écologie et bah toutes les ressources naturelles tous les services écosystémiques qui ne sont pas vendus sur un marché ils n'ont pas de prix et donc ils ne sont jamais enregistrés dans la comptabilité nationale donc encore une fois si je décide de couper toutes les ferrons en France là d'un coup et de vendre le bois au prix du bois aujourd'hui ça va faire un petit boost de PIB mais ensuite cette richesse aura disparu on pourrait imaginer que notre territoire se retrouverait appauvri même notre capacité à produire parce qu'on perdrait des services écosystémiques et on perdrait juste la soutabilité d'une ressource en bois donc la garantie d'avoir du bois pendant des décennies et des décennies à venir mais ça encore ça serait considéré comme un boost de croissance économique donc la question à se poser c'est est-ce que c'est du progrès là je pense que la plupart des gens se rendraient compte non ça c'est pas du progrès donc là c'est le dernier point avant de passer à autre chose c'est de dire que le PIB et cette vision du progrès elle est assez rédictrice surtout quand on vient comparer des pays en fonction de leur taux de croissance tu parlais un petit peu de cette puissance que ça donne et on va dire que la division entre pays développés et pays en développement c'est souvent basé sur le PIB donc les pays en développement sont considérés comme des pays qui ont des petites économies et qui doivent avoir des forts taux de croissance pour pouvoir atteindre un stock de PIB au moins aussi gros que celui des pays développés mais moi ce que je trouve problématique c'est que c'est une vision universelle on impose un modèle universel de développement où la seule façon d'atteindre la prospérité c'est encore une fois de booster le podomètre économique c'est-à-dire la mesure des prix de l'échange des marchandises de marché dans une économie au détriment de la valeur sociale et écologique qui elle n'est pas mesurée Pourtant est-ce que c'est pas ce qu'on constate c'est-à-dire je conçois tout à fait le fait qu'il puisse y avoir des croissances plus ou moins qualitatives selon aussi la manière dont les richesses sont réparties selon l'impact sur l'écologie on voit par exemple quand on pense à la croissance chinoise parce qu'évidemment c'est pas tout trop parce qu'il y a certainement des régions qui ont été sacrifiées qu'il y a plein de choses qui posent problème mais de manière un peu empirique on a l'impression que quand un pays a une forte croissance économique c'est plutôt positif on pense à je sais pas l'Espagne des années 80 la Chine des 20 dernières années où il y a des millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté absolue on pense à enfin voilà beaucoup de pays qui sont enfin aux dragons asiatiques pareil dans les années 80 90 etc et puis donc ça c'est plutôt un constat est-ce qu'on se trompe quand on dit ça est-ce qu'il n'y a pas vraiment une corrélation directe entre ce que la croissance va permettre si elle est bien répartie si elle est faite convenablement de manière à ne pas détruire le tissu social à ne pas détruire l'environnement est-ce que c'est pas quelque chose de positif et puis par ailleurs pour revenir sur cette idée de puissance des nations si on prend par exemple l'Allemagne qui est de fait le pôle lourd de l'Europe alors qu'elle n'est pas une puissance militaire ni même une puissance culturelle on peut dire qu'elle est puissante et qu'elle pèse sur la marge du monde parce que son économie est puissante et de même pour reprendre la Chine la Chine a pris une place centrale dans le jeu mondial des nations grâce à sa croissance économique incroyable des 30 dernières années qui a permis cette élévation à la fois du niveau de vie de sa population et puis de ses outils de la puissance à commencer par l'armée etc donc je voudrais qu'on revienne sur ce que je viens de dire pour vraiment décortiquer ça pour savoir si vraiment on se trompe quand on associe progrès de la population et croissance économique et qu'est-ce que tu dis du rôle de l'économie et donc la croissance économique dans ce jeu des nations bon alors je vais annoncer directement que je suis un bien piètre politologue donc là il va pas falloir s'attendre à une théorie géopolitique de la croissance très avancée ce que je pourrais dire déjà c'est quand on parle de croissance économique il faut avoir en tête l'idée des seuils encore une fois on peut s'imaginer une économie où il n'y a pas encore de route où on n'a pas encore d'hôpitaux où on n'a pas assez d'hôpitaux où on n'a pas assez de logements bon bah ça va un processus de construction il va falloir construire les routes les hôpitaux il va falloir éduquer des docteurs des choses comme ça et là d'un coup ça fait un gros boost de croissance bah là c'est la Chine on voit bien des taux et de bien-être du coup et dans ce cas là ça vient se traduire en bien-être si cette croissance permet de créer des biens et des services qui n'hésitaient pas avant qui permettent de satisfaire des besoins donc là au début c'est pour ça que moi je ne trouve pas ça choquant que des pays bon soit disant en développement aient des forts taux de croissance parce que justement ils sont dans des phases d'expansion mais après en fait on atteint un certain seuil où il y a de moins en moins de bienfaits à avoir plus de croissance économique et de plus en plus de coûts et je pense que les pays industrialisés de la vieille Europe et les Etats-Unis et les pays de l'OEC2 ils sont arrivés bien en-delà de ces seuils où encore empiriquement on arrive à mesurer d'ailleurs ça s'appelle le paradoxe d'Esterlin qu'à partir d'un certain seuil de PIB par habitant donc là on parle du stock en fait la croissance économique ne vient plus changer ne vient plus améliorer le bien-être on a ces mêmes liens empiriques avec la croissance et la santé avec la croissance et l'éducation et avec tous ces éléments qui permettent vraiment d'avoir une définition holistique du bien-être donc moi j'aime bien retourner un petit peu à l'analogie humaine du métabolisme humain ben voilà on voit bien quand on est enfant on a un corps en pleine croissance mais à partir d'un moment ce corps atteint une taille stationnaire à la fin de l'adolescence et ensuite on a un progrès qui est spirituel relationnel mental des choses comme ça mais si on continue de croître matérieurement et ben on devient obèse et assez rapidement on meurt ben je pense pour une économie c'est un petit peu pareil et si on rentrait dans une course à la puissance ça c'est quelque chose de vrai c'est vrai les pays se comparent en fonction de la taille de leur économie et il y a une compétition parce que le pouvoir d'achat se traduit à l'échelle géopolitique en puissance comme tu l'as bien décrit et ben là en fait on crée un espèce de clash d'économie sumo une course à la puissance où on espèce d'engrosser un petit peu comme ces concours de manger des hamburgers aux Etats-Unis pour devenir le plus gros poursuivre pour pouvoir renverser l'adversaire et je pense aujourd'hui on en parlera après ça c'est la source de la crise climatique et même environnementale en général qu'on a aujourd'hui on se rend compte que nos économies sont trop grosses par rapport à la capacité environnementale de la planète Ok donc avant de ça me paraît clair effectivement cette idée de seuil c'est-à-dire qu'il peut y avoir un lien avec la croissance et le progrès jusqu'à un certain point avant de parler de décroissance je voudrais qu'on parle maintenant des limites à la croissance donc tu viens d'évoquer ça tu viens d'évoquer cette idée que peut-être qu'il y avait une limite à ne pas franchir ou en tout cas qu'on ne souhaitait pas franchir ou alors qu'il n'était pas franchissable aujourd'hui aucune institution aucune entreprise aucun gouvernement ne conteste l'idée que l'on va pouvoir continuer à faire croître l'économie mondiale de manière presque indéfinie on est sur ce mythe de la croissance éternelle presque de manière communément admise donc la croissance est aujourd'hui un objectif un des objectifs de développement durable les fameux ODD de l'ONU je crois que c'est le numéro 8 on retrouve cet objectif de croissance même dans les rapports du GIEC sur le climat qui parle d'objectifs de réduction des émissions dans un contexte de croissance économique mondiale et le prix Nobel enfin le prix de la Banque de Suède l'économie a été donné il y a quelques années à Nordos qui pensent que un climat à plus 3 plus 4 degrés est optimum pour la croissance économique voilà on a quelques aberrations qui sont un peu comme ça pourquoi en fait pourquoi est-ce que personne ne semble y compris parmi dans tous ces cercles il y a aussi des gens brillants qui viennent qui sont d'origine différente qui ont des points de vue différents qui manipulent les équations etc pourquoi personne ne semble remettre en cause l'idée de cette croissance éternelle et comment est-ce que cette idée est communément justifiée ça c'est un grand mystère et je pense d'ailleurs ça va occuper les anthropologues du futur qui regarderont qui écriront des thèses sur notre époque qui se demanderont comment est-ce qu'on a pu rester obsédé par la croissance pendant si longtemps alors que même ça venait mettre en péril la santé de la planète après l'une des raisons je pense que c'est l'économie a depuis longtemps été une science obscure une science que les gens ne comprennent pas parce que les économistes parlent en équation ils parlent en jargon on a l'impression que c'est compliqué on a l'impression que c'est la physique quantique du monde social le PIB on ne sait pas comment ça calcule les théories de la croissance on n'y voit rien parce que c'est des modèles théoriques encore une fois mathématisées et donc ça en fait ça crée un monde hermétique où on ne peut pas se poser des questions des questions qu'un enfant de 5 ans arriverait à se poser sur je ne sais pas combien de maisons on a besoin je pense qu'un enfant ne dirait jamais qu'on a besoin d'un nombre infini d'une croissance exponentielle de 3% par an dans le nombre de maisons ou dans le nombre de vélos ou dans le nombre de jouets un enfant dirait j'ai envie d'avoir 30 jouets ou je ne sais pas comme ça en fait on retomberait encore une fois sur je pense ce qui est une constante humaine c'est à dire que le bien-être dépend de seuil pour être en bonne santé pour être heureux pour se sentir en sécurité il faut qu'on ait enough assez il faut qu'on passe jusqu'à ce qu'on ait assez pour pouvoir atteindre cette situation et la croissance en fait c'est le contraire de ça c'est toujours c'est toujours avoir plus alors moi quand j'ai étudié la croissance dans ma thèse j'ai essayé quand même de venir créer une typologie des critiques de la croissance et là peut-être je vais en parler un petit peu de cette triple critique de cette idée de la croissance la première c'est la critique biophysique alors celle-là on la connait bien c'est celle qui a émergé dans les années 70 c'est de dire que la croissance elle est insoutenable écologiquement parce que encore une fois toute production économique demande directement ou directement des ressources naturelles les ressources naturelles sont finies la croissance elle elle est infinie elle est exponentielle et donc au bout d'un moment va y avoir un problème ça c'est la première critique donc même si on voulait avoir une croissance infinie en fait malheureusement écologiquement on ne pourrait pas on passe à la deuxième critique qui est une critique socio-économique on va dire même sociologique c'est de dire que la croissance elle est insupportable et là c'est la même logique encore une fois là on se souvient un petit peu des sources de la croissance j'ai dit les ressources naturelles c'est une des sources de la croissance mais une autre source c'est le travail et quand on pense à une croissance exponentielle infinie en fait ça demanderait une mobilisation infinie du temps et de l'attention des gens encore une fois là on se heurte à une limite c'est à dire que la journée c'est 24 heures et la capacité d'attention des gens n'est pas extensible à l'infini donc moi quand j'imagine une société avec un marché en expansion infinie c'est une société en fait où on passe de plus en plus de temps à s'occuper des affaires économiques mais en fait on se rend compte que pour moi l'une des idées du progrès c'est quand même d'arriver à se nourrir se loger en un minimum de temps pour qu'on puisse passer qu'on ait du temps libre à passer avec ses amis sa famille et aller jouer aux échecs et aller surfer tranquille le week-end donc là pour moi il y a une espèce de il y a des limites biophysiques il y a aussi des limites sociales au bout d'un moment le burn-out est l'un des symptômes vraiment d'une croissance économique trop rapide le burn-out c'est des gens qui travaillent trop et c'est pas juste là tu parles de quelque chose qui n'est pas souhaitable mais est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire avec la faisabilité c'est-à-dire que tu peux imaginer qu'effectivement le travail est résolu comme c'est le cas aujourd'hui par la robotisation par l'intelligence artificielle qui permettent finalement des gains de productivité toujours plus importants et puis l'aspect consommation va être résolu par la surconsommation et puis par l'augmentation de la population d'un autre côté donc ça peut durer longtemps cette histoire aussi ah bah c'est ça le problème c'est que ça peut pas durer longtemps parce qu'on se retrouve coincé entre deux ciseaux tu parles de robotisation si on veut remplacer le travail par des machines qu'est-ce qu'il nous faut de l'énergie et des matériaux d'accord là on est on se retrouve coincé dans le mur biophysique si on veut faire le contraire on dit ok bon on a pas beaucoup de matériaux d'énergie mais au moins on a plein de capital humain et tout et bien là on se retrouve coincé sur le mur de les limites de la tension et du temps donc pour moi la croissance économique elle va toujours rebondir entre ces deux limites et malheureusement elle pourra jamais les dépasser le seul moyen de les dépasser et ça c'est un argument qu'on entend souvent c'est d'avoir des gains de productivité infinis donc ça c'est l'innovation on parle souvent de progrès technologique encore une fois là les gens qui le mesurent ce progrès technologique on se rend compte qu'il ralentit un petit peu alors ça c'est quelque chose on en parle pas souvent mais entre macroéconomistes en ce moment on essaie de comprendre quelque chose qu'on appelle la stagnation séculaire un pays comme la France et toutes les grandes économies développées en fait on observe des taux de croissance qui ralentissent au fil des décennies ils deviennent de plus en plus petits ça a plein de raisons mais l'une des raisons principales c'est la stabilisation de la démographie aussi encore une fois les populations se stabilisent c'est des populations vieillissantes donc on perd ce boost de croissance et aussi ça devient de plus en plus difficile d'innover parce que les premiers échelons d'innovation sont toujours moins chers que les deuxièmes donc en gros pour atteindre le même stade d'innovation aujourd'hui des gains de productivité on a besoin de mobiliser beaucoup plus de financement de recherche beaucoup plus de chercheurs beaucoup plus de temps donc là encore une fois cette idée de l'innovation infinie moi elle me paraît pas tellement plausible ce qui me paraît plus plausible et c'est ce qu'on observe encore empiriquement aujourd'hui et pas depuis des décennies c'est un ralentissement de la croissance économique qui laisserait penser qu'en fait le XXe siècle serait une sorte d'abnormalité historique à un moment comme l'adolescence voilà des économies des économies où on aurait eu cette grosse période de croissance qui viendrait ensuite disparaître une fois que l'économie atteint un petit peu ce stade stationnaire mais je termine juste avec ma troisième limite juste pour finir ma typologie peut-être donc j'avais parlé de limites biophysiques et de limites sociologiques donc là encore une fois c'est les ciseaux mais il y en a une troisième qui est encore plus intéressante c'est de se dire que bon allez même on se dit qu'on a une infinité de ressources naturelles et on se dit aussi qu'on a une infinité de temps et d'attention et peut-être voilà une innovation comme on veut le problème c'est que la croissance elle serait toujours indésirable si elle ne permet pas de faire ce qu'elle promet c'est-à-dire créer de l'emploi de qualité réduire les inégalités la pauvreté donc là on retombe un petit peu encore une fois sur la première critique du PIB et ces choses-là où j'ai montré que la croissance aujourd'hui en France qu'on a elle est beaucoup nourrie par la création de jobs précaires elle augmente les inégalités elle n'a aucune relation avec la pauvreté la pauvreté a augmenté en France depuis dix ans alors oui ça finance les budgets publics mais une grosse partie de ces budgets publics et une partie grandissante doivent être investies pour résoudre les dommages qui ont été eux-mêmes créés par la croissance donc encore une fois c'est un petit peu un serpent qui se ment la queue sur le long terme et ça ne contribue plus au bien-être parce qu'on est au-dessus du seuil des sterlines donc ça pour moi c'est la critique ultime du discours la croissance comme le progrès non seulement on ne peut pas se la permettre biophysiquement non seulement ça serait une mauvaise idée parce que socialement ça serait un sacrifice mais ensuite on n'a rien à y gagner beaucoup à perdre pas beaucoup à gagner et tu as une captation aussi d'une grande partie de cette croissance par de moins en moins de gens et en même temps et on va y revenir quelque part on est dans un système où on est condamné à croître ne sais-ce que pour rembourser la dette on sait on va revenir sur le sujet un petit peu plus tard parce que je voudrais repartir un petit peu justement sur le lien que tu sur cette spécificité du XXe siècle que tu as évoqué et en développant justement sur revenir avec le lien avec l'énergie avec notamment les énergies fossiles et comment on reboucle sur le climat pour bien comprendre pourquoi ce XXe siècle pourquoi ces 100 dernières années sur ces 100 dernières années on a connu cette croissance exponentielle d'absolument tout donc la croissance économique mais du coup qui est aussi croissance de la population croissance du niveau de vie croissance de tout y compris l'impact sur la planète à quoi c'est dû qu'est-ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui donc là il y a un sujet qui est clé pour arriver sur la problématique de croissance climat croissance énergie c'est le sujet du découplage donc sur ma première critique de dire que voilà bon on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini certains disent ça peut être des éco-modernistes ou des éco-socialistes ou voilà d'autres défenseurs de la croissance verte qu'on peut découpler la croissance du PIB avec les pressions environnementales on peut avoir une croissance immatérielle alors bon je me suis dit quand même que vu que je suis invité en tant qu'économiste j'ai le droit de ramener quelques chiffres en ce moment je passe beaucoup de temps à étudier le découplage et donc là l'une des études que j'ai trouvée les plus respectées donc qui est utilisée pour montrer que la croissance verte existe donc c'est vraiment là j'ai ramené une étude optimiste c'est une étude très citée respectée dans un journal prestigieux qui nous dit qu'entre 2005 et 2015 on a eu une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2,1% par an ok donc les émissions ont diminué de 2,1% par an et le PIB a augmenté de 1,1% d'accord donc là ça ressemble à du découplage on a plus de croissance 1% de plus de croissance par an et 2% moins d'émissions c'est génial alors c'est au niveau global ça c'est en Grande-Bretagne donc c'est là c'est juste pour la Grande-Bretagne donc les gens utilisent cet argument pour montrer waouh regardez la Grande-Bretagne a découplé nous avons enfin la croissance verte nous avons juste tous à limiter et nous arriverons ensuite à croître à jamais sans problème donc moi j'ai regardé un petit peu les chiffres déjà on se rend compte que ces études elles ne calculent que le carbone donc là encore une fois si on parle de métabolisme économique on n'a pas seulement besoin il n'y a pas seulement les émissions il y a l'utilisation des métaux des minéraux en tout genre de l'eau de la terre des sols des espèces animales des services écosystémiques donc encore une fois la soutenabilité ce n'est pas seulement la neutralité carbone non c'est une économie qui encore une fois arrive à rester en harmonie avec son environnement naturel donc même si on arrivait à décarboner l'économie là d'un coup en claquant des doigts il resterait il faudrait ensuite arriver à avoir un usage soutenable de l'eau et de plein d'autres choses donc ça c'est la première limite la deuxième limite c'est aussi là on regarde une décennie voilà on a ce découplage pendant une décennie mais le problème c'est que si on veut avoir une croissance verte c'est à dire qu'il faut qu'elle reste constamment découplée il ne faut pas qu'elle se recouple et souvent on peut voir que c'est facile de découpler si d'un coup on a une grande transition par exemple des énergies fausses par exemple on passe du charbon au gaz comme les Etats-Unis l'ont fait au fil des dernières années bon bah ça bien sûr on voit ça fait baisser les émissions et si on a de la croissance économique en même temps et bah ça a l'air d'être du découplage mais ensuite ça va recoupler si on recommence à utiliser plus d'énergie et on construit de plus en plus bah d'usines à gaz bah là encore une fois on va voir que les émissions vont augmenter pour être clair quand on parle de couple c'est cette idée qu'il y a un lien fondamental quasiment physique comme on l'a expliqué au début entre la consommation énergétique et la croissance économique juste pour un peu exactement et là quand on parle de découplage c'est vraiment des liens statistiques donc on va venir comparer le PIB mesuré comme ça et les émissions donc là c'est vraiment c'est des travaux empiriques et moi là ce qui m'a le plus intéressé c'est de se dire est-ce qu'on peut vraiment célébrer une réduction de 2,1% des émissions par an alors que si les objectifs nationaux de la Grande-Bretagne j'ai comparé donc c'est 5,1% par an donc on va dire le pays le plus rapide au monde l'usine-boiled du découplage a réussi à faire baisser les émissions avec la conscience économique de moitié de ce qu'elle voulait faire si la Grande-Bretagne voulait respecter sa promesse des accords de Paris pour baisser ses émissions de façon à limiter le réchauffement climatique à 1,5% il faudrait qu'elle réduise ses émissions de 13% par an à commencer aujourd'hui et jusqu'en 2050 donc là moi je veux montrer à travers ces chiffres-là que le découplage il y en a peut-être un tout petit peu mais c'est loin d'être assez pour réduire les émissions et là encore une fois on ne parle que des émissions c'est loin d'être assez pour encore une fois construire l'économie durable donc voilà donc pour résumer un petit peu quelques-unes des choses qu'on a dites on a cette idée que la croissance n'est pas forcément égale au progrès qu'il y a plein d'autres manières de voir le sujet qui est notamment cet effet de seuil dont tu as parlé que cette idée de croissance infinie néanmoins était communément admise par à peu près tout le monde et qu'elle était dans tout le modèle économique qu'en parallèle à cet objectif de croissance on avait un objectif de réduction de notre impact et de nos émissions qui semblait finalement assez incompatible en tout cas de manière empirique avec cette idée de croissance on en est à peu près là donc en gros on doit on doit réduire nos émissions en même temps faire de la croissance il y a un truc qui ne fonctionne pas et pour l'instant quand on parle à des gens qui sont positifs sur la croissance économique éternelle en tout cas de ce que je vois on ramène toujours l'innovation on ramène toujours cette idée qu'on va trouver un moyen de remplacer le pétrole on va trouver un moyen de faire de la croissance verte même si on ne sait absolument pas comment aujourd'hui alors la décroissance c'est là puisque là finalement c'est comme ça que tu es arrivé à cette idée de décroissance de quoi est-ce qu'on parle et déjà est-ce que c'est simplement le contraire de la croissance ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça ? Alors le contraire de la croissance nous les économistes on appelle ça la récession donc la décroissance c'est vraiment autre chose donc croissance c'est PIB positif plus 2% par an récession PIB négatif moins 2% par an la décroissance là j'ai ramené une petite définition que je vais lire c'est une réduction planifiée de la production et de la consommation dans les pays riches qui permettrait de rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde vivant tout en réduisant les inégalités en améliorant le bien-être alors maintenant je vais décortiquer dans mes travaux moi j'identifie 4 éléments clés de la décroissance le premier élément c'est la soutenabilité on en a déjà parlé donc c'est le régime biophysique donc c'est là vraiment quand on entend des croissances on se dit bon bah c'est ça il faut réduire la taille de l'économie il faut réduire le flot biophysique avec des politiques de sobriété avec des politiques d'efficacité aussi ça c'est la première étape le deuxième élément c'est la justice la redistribution des richesses et là c'est vrai qu'on se dit bon bah voilà c'est pas une diminution de quoi c'est plus tellement une décroissance mais il faut bien se dire que la décroissance aujourd'hui c'est un concept qui existe depuis 2002 qui est devenu bien plus compliqué c'est un concept aussi complexe que la soutenabilité des choses comme ça où en fait il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas seulement des réductions de choses donc la soutenabilité numéro 1 la justice numéro 2 la redistribution des richesses numéro 3 c'est le bien-être donc simplifier les besoins et améliorer le pouvoir de vivre donc là on voit vraiment la critique du PIB le but c'est pas d'améliorer le pouvoir d'achat mesuré par le PIB le but c'est ce qui devrait être d'ailleurs l'objectif premier d'une économie c'est d'organiser la production de biens et de services qui se permettent de maximiser le bien-être en gros donc pour moi et on pourra en parler un petit peu la décroissance c'est une meilleure stratégie pour le bien-être que la croissance économique donc troisième élément le bien-être et le quatrième c'est la démocratie partager le pouvoir le pouvoir donc dans une définition type de la décroissance là comme celle que j'ai dit l'aspect démocratique c'est de planifier un petit peu cette transition la décroissance c'est pas juste un événement chaotique comme la pandémie non c'est une décision démocratique de se dire bon ben voilà il va falloir qu'on réforme l'économie d'une certaine manière pour qu'elle soit plus soutenable le bien-être il va falloir qu'on réforme cette économie qu'on réduise un petit peu pour qu'elle soit plus durable mais d'une façon aussi où ça ne va pas être un sacrifice c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse continuer à se nourrir à se loger à se déplacer à faire toutes les choses qu'une économie devrait pouvoir faire et quand je dis nous là c'est l'aspect de la justice c'est dans la discussion des croissantes de bien montrer qui aujourd'hui contribue le plus au changement climatique quel secteur de l'économie sont problématiques quels besoins sont satisfaits quels besoins ne sont pas satisfaits qui sont les sous-consommateurs et les sur-consommateurs donc là on a cette symphonie en fait de la décroissance en quatre mouvements avec ces éléments qu'on ne peut pas dissocier sinon on tombe dans le malentendu la décroissance n'est pas seulement un régime biophysique parce que là on pourrait imaginer une dictature verte ou quelque chose comme ça là non on perdrait le concept la décroissance n'est pas seulement une redistribution des richesses parce qu'on peut très bien redistribuer les richesses mais continuer à produire et à consommer ce n'est pas seulement se concentrer sur le bien-être non parce qu'il ne faut pas oublier la soutenabilité écologique et la justice sociale et encore une fois il faut pouvoir faire ça de manière démocratique parce que sinon on perd encore l'essence du concept donc quand les gens disent oh la croissance c'est la récession en pandémie on a une expérience de décroissance je pense qu'ils ne comprennent pas tellement que la décroissance ce n'est pas figer l'économie mais c'est un changement de modèle donc c'est passé de cette espèce d'économie linéaire avec on a vu tous les moteurs de la croissance où le but de l'économie c'est de produire de plus en plus de marchandises de marché à une économie circulaire où l'objectif c'est de satisfaire les besoins et on en a déjà parlé les besoins qui ont donc des seuils de satisfaction donc le but de l'économie c'est d'arriver au-dessus de ces seuils où on peut être heureux sans dépasser d'autres seuils qui sont des seuils écologiques après on appelle ça les limites planétaires planetary boundaries donc là on retombe un petit peu moi j'aime bien la théorie du donut de l'économiste britannique Kate Rayworth qui nous dit voilà il faut être au-dessus des minima sociaux et en dessous des maxima écologiques voilà ça résume très bien l'approche décroissante d'accord donc c'est un projet presque politique en fait intégral puisque ça prend en compte un certain nombre d'aspects enfin t'en as cité 4 mais ok j'avais pas vu ça forcément comme ça donc c'est intéressant en tout cas pour moi j'ai pas lu ta thèse je te le spoiler alors là je suis outré j'apprends en même temps qu'on parle c'est aussi pour ça que je fais ce podcast mais ce que ça m'évoque aussi c'est cette cette idée de résistance par rapport à même au mot au mot de décroissance puisque finalement à chaque fois que qu'on prononce le mot décroissance on attire les foudres donc ça fait ça fait peur parce que c'est associé à une idée de régression à une crise et tu l'as dit il y a beaucoup de confusion entre décroissance et récession et donc c'est reçu avec beaucoup d'ironie de façon amiche voire de de résistance de de violence alors qu'on est à un moment où on se rend bien compte qu'il y a un problème dans nos équations que peut-être cette croissance ne va pas pouvoir durer et que de toute façon il va falloir résoudre cette enfin commencer à adresser en tout cas il y a ce souhait d'adresser cette problématique climatique mais moi je comprends un petit peu aussi pourquoi ça fait peur parce que de fait tous les pays qui à ma connaissance ont vu décroître leur économie ne l'ont jamais fait de manière volontaire donc c'est ça reste une expérience qui n'a pas été tentée et donc la décroissance économique donc là ce n'est connu que sous forme de récession avec les conséquences qu'on connaît notamment sur les populations que ce soit en Grèce ou Venezuela en Argentine etc pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire en fait de parler de décroissance pourquoi est-ce qu'on ne peut pas on l'a déjà évoqué on commence à le comprendre mais j'aimerais bien revenir sur cette idée que faire la différence entre ce qui relèverait du projet politique donc cette aspiration à une société meilleure et puis ce qui relèverait vraiment de la nécessité parce qu'on est dans un moment très particulier parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus c'est-à-dire que quand on est sur les gens qui vont sur un place de télé qui parlent de ça on leur dit ah mais c'est en gros c'est une très mauvaise idée vous n'y pensez pas votre projet ça marche pas et en face la personne elle dit mais en fait on n'a pas le choix on va rentrer en récession donc autant la préparer est-ce que c'est ça aussi qu'il y a derrière alors moi je préfère plutôt voir les choses comme on a un problème le changement climatique on voit empiriquement que voilà la qualité des services systémiques se réduit on a de plus en plus de soucis liés au changement climatique et d'autres aspects de la crise environnementale on a besoin de solutions ça fait 20 ans qu'on essaie la croissance verte et le découplage donc on peut de façon très pragmatique de dire voilà qu'est-ce qu'on a réussi à faire je l'ai vu ben voilà en Grande-Bretagne on a réduit les émissions de 2% par an c'est bien mais c'est pas assez il faut qu'on fasse 13% donc ensuite on devrait se demander bon ben qu'est-ce qu'on doit faire de plus c'est quoi l'alternative donc moi quand je parle de décroissance c'est un plan B en fait pour faire face à la crise climatique qui n'est pas seulement une crise climatique la crise sociale et climatique donc l'interaction entre les inégalités la détérioration de la démocratie et la détérioration la destruction environnementale et de se dire il y a des choses qu'on n'a pas essayé de réduire directement la production et la consommation et c'est vrai que là la plupart du temps on reçoit les insultes d'ailleurs j'ai ramené une petite sélection parce que j'ai ce hobby un petit peu particulier je collecte les insultes de la décroissance j'en ai plusieurs pages donc je t'en ai ramené quelques-unes de mes préférées que j'ai trouvées dans les journaux alors il y a une logique restrictive et contre-productive bon ça ça reste minon une vie rivée pour l'éternité au terroir un désastre vert une utopie dangereuse des balivernes punitives une idée attention économiquement destructrice socialement délétère et politiquement suicidaire et là c'est ma préférée une arnaque économique et moi ça m'étonne quand même que ça arrive à provoquer des passions pareilles souvent chez les économistes si ça nous dit quelque chose déjà c'est que c'était une discussion intéressante moi je vois ça comme ça encore une fois on s'imagine on a notre voiture dans le garage et on se retrouve avec le pot d'échauffement à l'intérieur il fait de plus en plus chaud on commence à tousser si nous étions tous d'accord sur quoi faire et que ce quoi faire n'arrivait pas à nous sortir de cette situation là je fais référence au développement durable maintenant aujourd'hui tout le monde est d'accord avec le développement durable mais le développement durable n'a pas vraiment changé la relation fondamentale entre l'économie et l'environnement et bien ça serait un problème ça ne changerait rien ça n'irait dans le mur la décroissance c'est intéressant parce que ça polarise il y a des gens qui sont d'accord qui pensent que c'est une bonne idée et il y en a qui sont radicalement opposés qui viennent l'insulter de plein de différentes manières donc ça veut dire qu'au moins ici on a une solution potentiellement qui va venir nécessiter des changements structurés dans l'économie et moi quand j'entends un changement structurel dans l'économie j'entends potentiellement une solution à notre problème donc aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut le voir on a besoin de boîtes à outils avec des options le plus large possible ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer aussi dans ma question de départ c'est que j'ai l'impression que les gens s'énervent aussi par rapport à ces sujets là parce que c'est pris comme si c'était un projet de société comment dirait-on volontaire alors que de ce que je comprends à la base ces recherches sur la décroissance on est d'une nécessité c'est à dire que c'est pas il y a une réflexion par rapport à tout un tas de sujets mais c'est on est face à un sujet tu vas réfléchir ok il va falloir qu'on prenne un climat qu'il va falloir qu'on réduise nos émissions comment on fait qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche et c'est là qu'on en arrive à se utiliser de la décroissance sur lequel tu vas rajouter aussi d'autres problématiques puisque ça ne peut pas être que comme tu l'as dit résoudre qu'un seul des problèmes globalité mais moi ce qui me trompe c'est comment tu expliques le fait que justement ça polarise à ce point et qu'on n'arrive pas à faire passer cette idée que ce n'est pas de l'ordre de l'utopie mais c'est l'ordre de la nécessité du coup j'ai l'impression qu'à chaque fois dans le débat on se fait coincer là-dessus enfin les gens qui parlent de ça se font coincer là-dessus moi j'aime bien diviser les deux je pense qu'il y a une partie nécessité ça c'est un petit peu l'analyse biophysique qu'en font les économistes écologiques où là on l'a bien vu si on a besoin d'énergie et de matériaux pour faire fonctionner l'économie et si on ne peut pas les découpler là ça va être une nécessité aujourd'hui là on parlait de la stagnation séculaire c'est-à-dire cette espèce de grand mystère que les économistes essayent d'expliquer pourquoi est-ce que les taux de croissance ralentissent je pense que la stagnation séculaire c'est des signes avant-coureurs de la post-croissance c'est-à-dire des économiques qui auront utilisé tout leur potentiel de croissance et qui se retrouveront dans un état stationnaire ce qui n'est pas forcément négatif ça veut dire qu'on a réussi à construire toutes les infrastructures nécessaires pour le bien-être et qu'on n'a pas besoin d'en avoir plus donc on peut célébrer et enfin réduire le temps de travail redistribuer les richesses et se concentrer encore une fois sur le développement personnel, intellectuel, scientifique culturel, spirituel tout ça mais après il y a aussi un pan utopique que j'aime beaucoup dans l'idée de la décroissance c'est de se dire parce qu'aujourd'hui on est un petit peu bloqué si on va venir se dire oui il faut qu'on fasse ça sinon on va tomber dans le chaos climatique un petit peu l'approche collapsologique qui effraie les gens et qui pourrait effrayer les gens et ensuite donner un petit peu trop de pouvoir aux experts et aussi aux situations rapides là moi ça me rappelle un petit peu dans les situations d'urgence par exemple les politiques d'austérité qui étaient prises pourront dire après la crise financière de 2008 là il faut vraiment qu'on fasse ça et là il y avait des économistes avec trois papiers dans les mains qui disaient il faut se lâcher les dépenses publiques pour relancer la croissance on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas là on est un petit peu pareil si on se dit on va droit au mur il faut absolument couper ça là en fait on se ferme la porte à une discussion démocratique et là je reviens donc à l'élément démocratique dans la décroissance je pense qu'il faudrait faire aujourd'hui c'est plus reprendre un petit peu contrôle de l'économie et qu'est-ce que ça veut dire reprendre contrôle de l'économie c'est revenir au concret laisser tomber l'abstrait c'est-à-dire le PIB et se poser la question quels sont les secteurs de l'économie qui sont essentiels qui contribuent au bien-être qui contribuent à créer des emplois de qualité qui nous rendent heureux et quels sont les secteurs de l'économie qui créent de la destruction écologique qui dilapident peut-être de la richesse sociale aussi alors je voudrais qu'on aille un peu là-dessus peut-être en faisant justement un peu de fiction mettons qu'on arrive à se mettre d'accord sur l'idée qu'il va nous falloir décroître nos économies pour anticiper le manque de ressources ou bien pour vraiment diminuer nos émissions et il y en a beaucoup qui se battent pour ça en ce moment qui se battent pour faire passer cette idée-là à quoi est-ce que ça ressemble la planification de la décroissance et quelles sont les grandes questions les questions principales que ça soulève après on parlera encore plus de la faisabilité dans un monde ouvert ok déjà un petit commentaire parce que la question c'est la croissance il faut la planifier aussi c'est pas quelque chose qui arrive de manière automatique encore une fois quand je parlais de la décroissance la croissance aujourd'hui demande une planification extraordinaire pour faire en sorte qu'il y ait des consommateurs qui veulent acheter plus des producteurs qui veulent prendre plus et tout ça donc en gros quand on parle de décroissance d'une certaine manière c'est juste changer un petit peu les habitudes dans ces sphères de l'économie donc c'est pas changer complètement aller dans une économie extraterrestre c'est des petits changements avec des grandes conséquences mais bon moi j'aime bien en parler quand je parle un petit peu des grands chantiers de la décroissance je reviens toujours à trois points et ça sonne mieux en anglais en anglais je dis the key the clock and the coin alors en français ça serait la propriété le travail et la monnaie c'est un peu moins sexy mais bon on va quand même partir là dessus pour moi c'est les trois institutions fondamentales d'une économie la propriété le travail et la monnaie donc quand on parle quand on entend propriété il ne faut pas juste penser bon les choses que tu as chez toi non la propriété c'est une grande question d'économie politique sur la redistribution bon ça on connait comment est-ce qu'on redirige la valeur qui capte quoi de la valeur qui est créée à travers la production la redistribution quel est le rôle de l'état donc là toutes les discussions par exemple sur le salaire maximum les revenus de base tout ça ça c'est des questions de redistribution importante mais il y a aussi la distribution au sein de l'entreprise la distribution des profits mais aussi la gouvernance des entreprises qu'est-ce qu'on décide de créer pourquoi ça c'est la propriété des moyens de production donc ça c'est aussi une grande question d'économie politique est-ce que c'est quelque chose qu'on fait les PDG des entreprises qui décident est-ce que c'est les travailleurs est-ce que c'est des coopératives est-ce que c'est l'état voilà des grandes questions donc redistribution distribution mais aussi prédistribution alors c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait la prédistribution c'est un petit peu la question sur toutes les ressources avant qu'elles soient mobilisées dans un processus de production par exemple le droit de l'environnement de dire que certains écosystèmes devraient avoir le droit d'exister sans être exploités et bien c'est une question de prédistribution la question des communs ou l'interdiction des activités polluantes ça c'est encore une fois un grand chantier aujourd'hui pour être sûr un grand chantier de soutenabilité donc sur la propriété le deuxième chantier c'est le travail travail c'est fondamental parce que le travail c'est pas seulement une question de production c'est une question de notre rapport au temps notre rapport socialisé au temps qu'est-ce qu'on va passer notre temps à faire ensemble dans l'économie dans une perspective décroissante pour moi un petit peu les trois grandes questions concernant le travail c'est la durée du temps de travail encore une fois combien d'heures est-ce qu'on veut mobiliser pour produire des marchandises et combien d'heures est-ce qu'on veut mobiliser pour produire d'autres choses produire peut-être de la richesse écologique produire de la richesse culturelle produire de la richesse sociale ou juste pour les loisirs et d'autres choses en plus du temps de travail parler de la qualité du travail alors ça c'est vraiment une discussion qui est absente aujourd'hui quand on discute croissance et emploi on compte vraiment le nombre d'emplois créés on ne parle jamais est-ce que c'est des bullshit jobs à la David Graeber qui rendent les gens malheureux ou est-ce que vraiment c'est des emplois de qualité qui créent de la valeur dans le sens où ça aide à satisfaire des besoins et ça aide les gens à s'épanouir donc là encore une fois il faut discuter de la qualité du travail et de sa distribution qui a accès à des emplois de qualité qui a accès à des emplois précaires et ensuite et là c'est peut-être l'endroit où la décroissance est le plus original c'est le chantier parler de la vision du travail donc aujourd'hui quand on parle de travail on parle d'emploi on parle d'emploi salarié mais encore une fois ça c'est une définition très c'est une définition très spécifique de la richesse alors que je sais pas quand quelqu'un garde ses enfants à la maison bon bah là c'est du travail dans le sens où c'est quelque chose qui a besoin d'être fait c'est nécessaire mais ça ne vient pas créer de la valeur qui est mesurée dans le PIB de la même manière si quelqu'un décide d'aller ramasser des sacs plastiques sur la plage bah ça c'est aussi du travail pour l'avoir fait ça prend du temps ça ne crée aucune valeur financière et pourtant ça devrait d'une certaine manière être considéré comme une activité qui vaut la peine d'être entreprise donc là on voit bien qu'il faut qu'on déconstruise un petit peu notre vision du travail le carcan un petit peu de l'emploi salarié pour réouvrir vers une diversité de richesses sociales écologiques et économiques ok c'est pas une petite déconstruction quand même ah ouais c'est non on comprend mieux quand on dit la décroissance c'est un projet total fondamental c'est que ça vient toucher un petit peu les institutions clés qui ont façonné le capitalisme au XXème siècle et qui doivent peut-être changer si on espère avoir des changements radicaux donc je termine sur la troisième où tu veux peut-être parler un peu de travail avant non vas-y vas-y donc la troisième c'est la monnaie et à travers la monnaie bah c'est c'est la question de la valeur c'est la question de l'investissement de notre rapport au temps donc c'est encore une fois une institution clé c'est notre question c'est la monnaie c'est un petit peu une matrice à travers laquelle on appréhende le réel les autres la nature donc moi j'aime beaucoup parler du chantier discuter de la forme que prend la monnaie est-ce que c'est une monnaie étatique est-ce que c'est du bitcoin est-ce que c'est une monnaie de temps est-ce que c'est une monnaie carbone est-ce que c'est une monnaie locale en fait aujourd'hui on a tendance à penser qu'il n'y a qu'une seule monnaie voilà c'est l'euro et c'est comme ça mais non quand on étudie l'économie sur le temps long on voit qu'il y a une diversité de monnaies et qu'elles prennent plein de formes différentes donc là encore une fois il y a une question peut-être de diversification monétaire de la même manière que si on veut avoir un pluralisme des valeurs c'est-à-dire qu'une économie qui crée de la valeur économique, sociale et écologique de manière à la fois on a besoin peut-être de monnaies écologiques des monnaies sociales et des monnaies économiques qui coexistent dans cette espèce d'écosystème divers et après la monnaie c'est pas seulement la forme de la monnaie mais aussi parler des dettes et du système du système bancaire c'est-à-dire comment est-ce qu'on va venir créer la monnaie aujourd'hui on sait que 80% de la monnaie est créée à travers des missions de crédit par des banques privées mais ça pourrait être créé par des banques publiques ça pourrait être décentralisé dans des coopératives locales ça pourrait être créé de plein de manières différentes donc là aussi une grande discussion d'économie politique et aussi il faut parler de finances donc une fois que cette monnaie est créée qu'est-ce qu'on en fait donc comment est-ce qu'on l'investit comment est-ce qu'on l'échange est-ce qu'il y a des limites sur la vitesse de cet échange là c'est une grande discussion aujourd'hui est-ce que devrait justement la sphère de la finance de la même manière en fait que l'économie réelle est limitée par l'économie biophysique c'est-à-dire la disponibilité des matériaux et des ressources moi j'aurais tendance à dire que l'économie financière devrait être limitée par l'économie réelle aujourd'hui c'est le contraire on a une croissance phénoménale du secteur financier qui n'a plus presque plus aucune relation avec l'économie réelle qui elle-même est en train de perdre sa relation à l'économie biophysique donc là on a un arbre en fait qui n'a presque plus de racines et qui a des branches tellement lourdes qu'il va faire tout écrouler je voudrais qu'on aille ça sera la dernière partie dans ce long épisode je voudrais qu'on aille sur le comment puisque là j'entends beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes que je comprends je pense un peu les tenants aboutissants je vois bien la nécessité de se poser toutes ces questions-là mais comment est-ce qu'on fait ça est-ce que ça a une chance d'advenir est-ce que ça peut se faire dans un monde ouvert avec le libre-échange tel qu'on a aujourd'hui je pense notamment à la question de la reine rouge donc l'hypothèse reine rouge qui est en gros le premier qui s'arrête de courir recul et tu as évoqué ça sur la logique des puissances tout à l'heure et sur le fait que finalement on va être tenté de grossir au-delà de notre besoin parce que c'est le jeu quelque part parce qu'on a l'impression qu'on va perdre si on ne le fait pas et donc pour un pays ça veut dire renoncer quelque part à sa puissance relative à son poids sur la marge du monde puisque les autres eux ne s'arrêtent pas et donc quand on est dans une problématique comme on a aujourd'hui de course à la ressource de course au dernier puits de pétrole etc on voit aussi les problématiques que ça va poser et ce que je constate aussi c'est que malgré la menace climatique et malgré le pic pétrole etc qui sont maintenant des sujets bien compris dans les faits rien ne change on continue de ne pas remettre en question nos équations économiques on a une économie qui est de fait en récession mais qu'on continue de faire tourner en créant toujours plus de dettes et puis on a comme j'ai dit on a cette nouvelle course aux ressources qui se profile comment est-ce qu'on vend ça est-ce qu'il y a une chance que ce projet là puisse qu'un projet de décroissance puisse advenir finalement est-ce que c'est pas totalement irréaliste de penser que ça puisse être accepté comme un véritable projet de société dans un pays comme la France pour prendre la France alors tu m'aurais posé la question l'année dernière avant la pandémie j'aurais une réponse complètement différente je pense que la pandémie ou plutôt la réponse des états à la pandémie a ouvert l'arbre des possibles quant à ce qu'on peut faire en réponse au changement climatique donc par exemple longtemps on parlait de comment c'était impossible de payer un chômage partiel aux employés du secteur fossile dans l'automobile et dans l'aviation c'est impossible ça coûte trop cher et là on voit qu'en fait on a claquement de doigts on a réussi à garder un chômage partiel et ben voilà toute une partie de l'économie donc en fait là ce qu'on se rend compte c'est que ce qu'on pensait était impossible à cause de soi-disant règles de lois même économiques ne l'était pas vraiment en fait il suffisait juste de s'organiser différemment et là je pense qu'on comprend qu'on peut s'organiser différemment et cette organisation tu l'as dit ça va à plein de niveaux donc le libre-échange c'est une grande question de toute manière dans les changements dont j'ai parlé par exemple le temps de travail ça c'est une question très nationale ça n'a pas beaucoup de relations avec le commerce international pareil la redistribution des richesses en France c'est des questions assez nationales les monnaies locales aussi des choses comme ça donc déjà la globalisation nous vivons dans des économies globalisées mais qui ne sont pas totalement globalisées non plus il y a de la plupart des activités économiques qui sont des activités nationales tu parlais de la monnaie par exemple alors la monnaie en France c'est spécifique parce qu'on fait partie d'une union monétaire donc là c'est vrai que c'est une question très compliquée mais encore une fois est-ce que tu peux imaginer un projet de décroissance en France par exemple sans sortir de l'euro sur certains aspects oui encore une fois la décroissance c'est pas un on-off il y a certains aspects en France par exemple quand on va venir promouvoir l'économie sociale et solidaire et l'organisation des coopératives à but non lucratif ça c'est une forme d'entreprise très compatible avec l'idée de la décroissance quand on va venir par exemple imposer un salaire maximum dans l'économie sociale et solidaire c'est un projet de décroissance quand on va venir interdire et criminaliser l'obsolescence programmée comme on l'a fait en 2016 ça va un petit peu dans l'orientation de la décroissance donc il faut voir ça un petit peu comme un millefeuille de changements et bien sûr il y a certains changements qui vont bloquer à l'échelle européenne par exemple la France ne peut pas avoir une politique monétaire nationale énorme de création monétaire et là il va falloir se poser une question européenne et c'est pour ça en réponse à la pandémie je pense que ça ouvre certaines questions par exemple relaxer les seuils de dette publique qui avant étaient quand même très rigides maintenant on les a relaxés pour payer un petit peu les frais de la pandémie je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les relaxer pour payer les frais de l'adaptation et de la réduction de changement climatique ça c'est le premier aspect après tu parlais de la reine rougée encore une fois moi quand j'aime bien retourner à ce troisième élément de la décroissance qui est celui du bien-être et donc de l'efficience sociale et écologique pour moi en fait la décroissance c'est une amélioration du système économique c'est une amélioration du système économique qui n'a pas l'air d'en être une seulement si l'on porte les lunettes de la comptabilité nationale c'est-à-dire seulement du PIB mais si on porte des lunettes avec des indicateurs sociaux, culturels et écologiques on se rend compte que c'est du progrès d'une certaine manière donc c'est c'est une meilleure économie donc on se dit on pourrait très bien imaginer que si on avait un cadre des indicateurs différents et qu'on se mettait d'accord sur des indicateurs différents internationalement pour comparer les économies et bien on aurait la même sorte de compétition où les gens essaient de réduire leurs émissions le plus rapidement possible des choses comme ça et là dans un contexte encore une fois où il ne faut pas l'oublier où la croissance économique s'essouffle où les ressources se raréfient où les chocs exogènes dus au climat ou à la biodiversité comme les pandémies deviennent de plus en plus courants je pense que les états ont intérêt à investir dans la résilience dans un petit peu un retour à l'harmonie sociale et écologique et ça la décroissance il devrait voir ça comme une opportunité de le faire donc quand il y a la Nouvelle-Zélande qui décide de dire nous on va arrêter de se centrer nos politiques publiques sur le PIB et on va à la place calculer des budgets bien-être et s'entrer là-dessus elle n'a pas la Nouvelle-Zélande elle n'est pas en compétition avec plein d'autres pays elle n'a pas été poussée de le faire elle se dit juste ça va être quelque chose de bien pour la Nouvelle-Zélande et moi je pense que dans les années qui vont venir on va avoir de plus en plus de pays qui vont commencer à changer d'approche et se dire que cette vision un petit peu anormale du progrès comme quoi il faudrait juste augmenter le podomètre économique et bien ça même eux ça les bénéficient même eux c'est quelque chose dont ils ah voilà ah le français s'évapore voilà ça y est j'ai atteint le seuil le seuil à partir duquel mon français ne marche plus donc même eux ils vont se rendre compte en fait que cette logique de la croissance ça ne marche pas ça ne va pas marcher ni pour eux ni pour leurs compétiteurs on va se retrouver en fait coincé collectivement dans un piège collectif est-ce qu'une manière intéressante de vendre ça ce ne serait pas de continuer de parler du discours de puissance c'est-à-dire que finalement ce n'est pas complètement incompatible avec cette idée de Rennes-Rouge et cette idée que finalement il est de l'intérêt de chaque pays de continuer cette course à la puissance pour tout un tas de raisons mais que en fait faire de la décroissance c'est privilégier le long terme c'est-à-dire la puissance à long terme puisque finalement on va se préparer à une économie globale en décroissance peut-être mieux que les autres sans se faire surprendre pour tout un tas de raisons donc tu parlais de cette idée de résilience c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses à faire pour devenir plus résilients qui vont dans le sens un petit peu d'une forme de décroissance économique en se reconcentrant comme peut le faire la Nouvelle-Zélande sur la cohésion sociale etc mais que finalement en fait ce sont ceux qui vont faire ça dès aujourd'hui qui seront le mieux préparés à un monde en tension demain on reste donc dans cette logique de puissance et de concentration et de compétition en ténation je ne sais pas si ça c'est un petit peu bizarre ce concept de puissance parce que bon encore une fois l'économie c'est quelque chose de très administratif c'est voilà on veut arriver à organiser de manière efficiente la production des biens et services dont on a besoin se nourrir se loger des choses comme ça au final c'est qu'une petite partie de la vie sociale et c'est une partie moi je l'ai dit qui devrait être aussi petite que possible si on arrive à tout produire en 10 heures par semaine bah génial ça nous fait beaucoup de temps libre donc je ne vois pas en quoi on voudrait vraiment amasser une certaine puissance sur le très long terme encore une fois dans un monde relativement encore une fois en paix et avec voilà des où il n'y a pas le risque de se faire envahir par son voisin donc moi plutôt de parler de puissance je préférerais parler de prospérité ou même encore mieux que la prospérité je préférerais parler de santé sociale et écologique je pense que c'est maintenant c'est le concept clé après la pandémie de se dire quand on essaie d'imaginer ce qu'on veut vraiment accumuler atteindre et garder dans le futur c'est une santé sociale et écologique c'est-à-dire une capacité voilà on a parlé de résilience c'est une capacité à satisfaire nos besoins et à faire en sorte que toutes les choses dont on a besoin pour satisfaire nos besoins les infrastructures les institutions les écosystèmes restent dans un état de santé acceptable et pour moi ça c'est on va dire ça va être la nouvelle quête du 21ème siècle peut-être le 20ème siècle était le siècle de la quête de la puissance moi j'ose espérer que le 21ème siècle sera le quête la quête de la santé sociale et écologique ok on arrive vraiment sur la fin j'avais d'autres questions évidemment parce que c'est un sujet tellement riche mais en tant que citoyen qu'est-ce qu'on peut faire pour peser sur le monde ou simplement s'y préparer et est-ce que la décroissance individuelle a un sens ? j'aime pas le concept de décroissance individuelle je préfère parler de sobriété heureuse de simplicité volontaire d'hédonisme alternatif pour vraiment ça pour qualifier un petit peu les changements personnels mais parce que voilà quand on parle de décroissance j'aime bien encore garder les quatre éléments et d'avoir ce projet politique global et de pas le réduire juste à des changements individuels mais après oui il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant qu'individu moi ce que j'aime bien encore une fois on arrive à penser que je suis économiste mais c'est de se poser la question quand et comment est-ce que je contribue à l'économie est-ce que je suis heureux au travail est-ce que mes valeurs sont en accord avec ce que je produis quand je suis au travail comment est-ce que voilà je me situe par rapport à des gens qui habitent dans le même pays dans la même région dans le même quartier ces grandes questions en fait d'économie politique c'est de cette façon qu'on se réapproprie un petit peu l'économie qu'on démocratise la gouvernance économique donc moi j'aimerais déjà avant les questions classiques de calculer son empreinte carbone voilà de donner à des associations des choses comme ça je pense qu'il faut se poser des questions là c'est peut-être l'essence existentialiste du projet décroissant c'est de réactiver notre pensée critique vers l'économie et de se dire l'économie elle est comme ça mais est-ce qu'elle pourrait pas être autrement et à partir du moment où on aura ce déclic et on se dira peut-être que oui si j'ai envie de passer à temps partiel parce que j'ai envie d'écrire un livre et qu'avant je pensais qu'on ne pouvait pas parce que les lois universelles de l'économie disaient que le travail salarié c'est un travail à temps complet et bien là peut-être je pense qu'on va s'ouvrir des possibilités donc aujourd'hui on doit sortir un petit peu du carcan économique pour se redonner la force d'innover et de réinventer la façon dont on satisfait nos besoins ça c'est la première étape et ensuite il y a des millions de choses à faire mais elles suivront vraiment de cette réactivation de l'esprit critique deux livres qu'il faudrait lire absolument selon toi bon c'est dur pas forcément sur ces sujets là plus autour de la thématique de comment bien vivre notre époque bon bah je te donne un livre académique un roman quand même pour être divers le roman c'est un livre de Yanis Varoufakis l'ancien ministre des finances grecques le roman s'appelle Another Now Dispatches from an Alternative Present c'est de l'année dernière fin d'année 2020 et c'est un roman d'utopie où justement Yanis raconte un petit peu d'une vision du futur comment est-ce qu'on a réussi à faire une transition en dehors du capitalisme vers cette économie durable très compatible avec la décroissance la façon dont Yanis en parle donc ça c'est très divertissant à lire je le recommande bon faut pas oublier qu'Yanis lui c'est aussi un nerd en économie ou quoi donc les réflexions économiques sont très riches dans ce roman un livre après bon je vais recommander un livre sur la décroissance quand même ça va être le dernier livre de Jason Hickel qui s'appelle Less is More How the Growth Will Save the World alors bon voilà c'est un titre un peu percutant ça date aussi de fin d'année en décembre 2020 et je pense que c'est le livre sur la décroissance le plus pédagogique aussi le plus rigoureux qui arrive le mieux à vendre un petit peu cette idée qu'on a discuté aujourd'hui très bien bon bah j'espère qu'on a pas perdu trop de monde trop de monde en route je pense que c'est peut-être un des épisodes les plus longs mais sur un sujet aussi complexe de toute façon dès qu'on va dans l'économie c'est compliqué de faire des raccourcis et puis là en plus on a parlé d'autres choses merci beaucoup pour ton temps c'était passionnant c'est ce sont je pense ça regroupe plein de questions essentielles qui ont déjà été traités en partie dans d'autres épisodes donc j'essaierai de faire des liens et puis et puis à bientôt et bah c'était un plaisir à bientôt voilà j'espère que cet épisode vous a plu vous pouvez comme d'habitude retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur sismic.fr si le podcast vous plaît parlez-en mettez une note sur Apple Podcast et pour ne rien rater rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter je suis Julien De Vorex sismic est un podcast indépendant et je me consacre désormais entièrement à ce projet pour me soutenir dans cette démarche et rejoindre la communauté privée Slack vous pouvez faire un don à partir du site enfin si vous souhaitez échanger avec moi ou me solliciter pour une conférence contactez-moi pour en parler merci encore pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer